Alors, nous avons effectivement deux intervenants qui nous rejoignent virtuellement. Je serai seule sur scène, mais j'aimerais vous inviter à écouter ces deux messieurs, Jean-François Robin, responsable mondial de la recherche Natixis Corporate et Investment Banking, et Björn Peters, expert chez Peters Call en Allemagne. Je pense qu'ils sont déjà des nôtres en ligne. Ce débat est très important. En effet, il semblerait que les enjeux macroéconomiques ont peut-être été sous-estimés et que l'enjeu de l'impact nous paraît extrêmement étonnant. Donc, j'ai deux questions à poser. Je ne vous vois pas. Ça, c'est l'autre défi qui se pose. Voilà l'importance des enjeux économiques dans cette crise actuelle. Ah, ça, c'est Björn. OK, je ne vous vois pas. Jean-François Robin ou Björn ? C'est Jean-François. C'est Jean-François qui vous parle. Bonjour. Bonjour. Comme vous préférez. Comme vous voulez. Alors, oui. Je vais peut-être vous formuler la première question. Quelles recommandations peut-on faire pour créer les conditions adéquates en termes de financement dans les politiques monétaires des banques centrales, dans les politiques budgétaires des États de l'Union européenne, sans oublier les stratégies financières et les marchés financiers ? Jean-François, vous avez la parole. Alors, voilà un environnement. C'est un environnement, évidemment, qui est un véritable défi. L'énergie est au cœur de cette crise que nous connaissons et qui n'est pas seulement une crise en Europe, puisque l'inflation est de 9% aux États-Unis. Donc, de toute évidence, on ne parle pas de crise uniquement européenne. C'est bien une crise mondiale qui se déploie et qui impacte l'Europe davantage pour son énergie, vous le savez, puisque nous dépendions à 40% pour nos importations de gaz de la Russie et donc 12% de l'énergie globalement vient de la Russie. Donc, nous avons évidemment, du jour au lendemain, dû nous tourner vers d'autres fournisseurs, ce qui a évidemment eu un impact majeur sur les économies européennes. J'en viendrai aux banques centrales par la suite, mais nous voyons les choses de la manière suivante. Nous pensons que ça a été véritablement, cette transition de la Russie vers une déversification, un changement majeur, mais je pense que je serai un peu plus optimiste peut-être en disant qu'il serait difficile d'imaginer une situation pire que celle que nous connaissons cette année. 40% de nos importations de gaz russe sont passées à zéro, puisque c'est ça, on est à 7-8% actuellement de gaz russe importés à travers notre pipeline. Vous savez que Nord Stream est à l'arrêt depuis le 31 août, mais là où je suis un peu optimiste, c'est pour dire que même si les exportations de gaz sont totalement à l'arrêt vers l'Europe, nos stocks de gaz sont pleins. 98% en France, 94% en Allemagne, 92-93% aujourd'hui en Italie. Donc, les stocks sont pleins. Donc, on a suffisamment de gaz pour cet hiver. Alors, l'explication de l'explosion du prix du gaz et l'impact énorme sur les pays européens nous dépassent, parce que les stocks sont pleins. Donc, on ne paie plus pour le gaz un prix excessif pour cet hiver. Alors, la question restera posée pour l'hiver suivant. Mais en tous les cas, dans les 6 prochains mois, en termes de prix du gaz, tout va bien. Aujourd'hui, on parle de nucléaire. Alors, l'explosion du prix de l'électricité en Europe a été due à la France. 30 réacteurs nucléaires qui fonctionnent sur 66 seulement. Bon, c'est une situation délicate, mais qui va s'améliorer. En octobre, 8 sites vont rouvrir d'après EDF, 7 supplémentaires. En novembre, on parlait des EPR, mais au bout du compte, bon, voilà, ceux qui sont terminés sont à 1,6 gigawatt, donc ils sont à pleine puissance. Donc, l'électricité et le gaz sont des situations qui devraient s'améliorer cet hiver par comparaison à la situation qu'on a connue précédemment. Alors, oui, c'est une énorme crise, mais la crise énergétique sera peut-être un peu moins intense que précédemment, parce qu'on a dû réagir, évidemment, à toute vitesse face à la guerre en Ukraine. Pensez au GNL en décembre. Moi, je me souviens de certains débats jusqu'en février, quand l'invasion a commencé, et il fallait réfléchir au GNL comme diversification au gaz russe. Et on a dit, écoutez, il faut trois ans pour finaliser un terminal GNL. En Allemagne, voilà, le terminal, ce sera pour décembre. Il y en aura en France, il y en aura en Espagne. Bon, en Espagne, il y en a déjà beaucoup, des terminaux, mais voilà, on va avoir un terminal direct en Allemagne dès décembre. Donc, la diversification, elle est en cours. Les stocks sont pleins. La situation pour l'électricité s'améliore et les renouvelables s'améliorent comme jamais. On parle du photovoltaïque, des parcs éoliens, il y a une amélioration énorme. 54% de l'électricité en Allemagne, c'est du renouvelable. Donc, pour les neuf derniers mois, on a vu une évolution considérable, en France également. Ce que je veux dire par là, c'est que cette crise énergétique, elle est au cœur du scénario que nous avons et qui est celui d'une énorme récession. Alors, pour différentes raisons. Donc, on a l'énergie, mais en plus, on observe le fait qu'un certain nombre de gouvernements, et j'arrive aux banques centrales, un certain nombre de gouvernements dépensent, font tout ce qu'ils doivent faire pour essayer de contrebalancer les effets de cette crise énergétique sur les entreprises, sur les ménages. La France a été très efficace dans ce domaine, par exemple, puisqu'on a l'inflation la plus faible d'Europe. En France, on est à 6% par rapport à 10% ailleurs. Donc, on a gagné pratiquement 3 points d'inflation grâce à l'action du gouvernement. Donc, ça pourrait être pour la France. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Allemagne fait plus encore. 200 milliards qui seront mis sur la table, qui ont été promis. Alors, l'effet sera double. Si l'on regarde l'Allemagne, on a 5 à 6 points de PIB qui seront dépensés potentiellement. Alors, il est difficile d'imaginer une récession énorme quand on a 6 points d'économie d'énergie grâce au gouvernement. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, si vous mettez 200 milliards et qu'on compare à 14 milliards en France, voilà, c'est probablement l'Allemagne qui a le plus gros impact sur le chiffre de l'inflation en Europe. En bref, pour faire court, le prix de l'énergie devrait se stabiliser. Le prix du gaz devrait être à 140 environ l'an prochain. On pense que le prix du pétrole sera à 90-95 parce que l'OPEP gère le prix, on l'a vu la semaine dernière, très clairement. Et donc, on s'attend à une normalisation, contrairement à l'année dernière. Bon, à nouveau, on voit qu'on était à 340 euros par mégawatt pour le prix du gaz, mais on sera à 140 en moyenne pour l'an prochain. Donc, voilà, ce n'est pas tout à fait la normalisation, mais en tous les cas, c'est bien plus faible que cette année. Donc, l'énergie, les prix de l'énergie devraient plus ou moins se normaliser. Donc, nous pensons que, dans ce contexte, les banques centrales ne devront probablement pas être trop agressives. On a vu, d'ailleurs, pas mal d'effets avec les mouvements des banques centrales. On l'a vu, la Banque d'Angleterre est un peu perdue dans la transition. Il y a eu pas mal d'effets sur les marchés financiers, sur les institutions financières. Et donc, les banques centrales doivent rester prudentes dans la normalisation de leur politique monétaire. D'après nous, la BCE devrait s'arrêter aux alentours des 2,5, donc 75 BP. Alors, savoir que, bon, ils avancent plus vite qu'avant. Donc, on aura, quoi, deux, peut-être trois points. Donc, c'est unique dans cette normalisation des taux. Mais on ne sera pas dans un mouvement comme dans les années 70. La Banque centrale américaine s'est arrêtée à 4,5. L'Europe s'arrêtera aux alentours des 2,5. Donc, ce touragan que vous mentionniez à juste titre dans le marché, dans l'économie, disons, ne mènera pas à un scénario de type Armageddon, en tout cas, pas le type de scénario qu'on pourrait imaginer. Merci beaucoup. Est-ce que Björn est parmi nous également ? Björn, pouvez-vous réagir directement à ce que vient de dire Jean-François ? Est-ce que vous m'entendez ? Nous vous entendons. Merci beaucoup de m'accueillir, Emilia. C'est toujours un plaisir. Et vous vous en souviendrez peut-être, l'an dernier, j'ai fait une intervention sur la manière dont l'Europe payait le retrait du nucléaire de l'Allemagne. Alors, moi, j'aimerais justement partager avec vous quelques slides. J'espère que vous les verrez. Alors, on voit ici les calculs de l'Institut de Cologne pour 2021. Nous avions des centrales qui fonctionnaient à bon marché, beaucoup de charbon. Et nous avions également différents types de combustibles. Donc, les légendes sont écrites en très petit caractère. Voilà le mix que nous avions sur le marché allemand. Donc, nous consommons plus de gaz et nous consommons plus de dioxyde de carbone, qui est le marché européen. Donc, tout le monde en Europe paie pour cette sortie du nucléaire en Allemagne et en Belgique aussi, évidemment. Alors, regardons ce qui se passe actuellement sur le marché. Voilà la situation prévue pour 2023. Il n'y a plus d'énergie nucléaire sur le réseau, puisque la loi n'a pas changé. On est à 200 euros par mégawatt-heure. On entendait que vos chiffres sont estimés un peu plus bas, mais l'an dernier, nous les avons estimés à 200, ce qui signifie que le gaz est beaucoup plus cher. Et autrefois, c'était 50 % plus cher que le charbon. mais aujourd'hui, on est à peu près à, non plus à 34, mais à 30 par gigawatt. Alors, si l'on regarde la demande, on se rend compte que nous nous trouvons davantage dans une situation où le gaz est dominant. Ce qui signifie que le prix de l'électricité est très élevé en Europe. Et on pourrait y remédier dans une certaine mesure. On pourrait y remédier si l'on maintenait les six centrales qui sont encore opérationnelles et si on maintenait autant de centrales que possible en Belgique. Et si on reconnectait les centrales au réseau, je ne sais pas si c'est possible, en Suède, par exemple, toutes ces centrales sont véritablement nécessaires. C'est vraiment une question politique, évidemment. J'ai publié récemment quelques articles disant que cette crise que nous connaissons est une crise qui est politique à 100%. Nous reposons trop sur des sources d'énergie qui ne fonctionnent qu'avec le soutien du gaz. Donc nous nous sommes ancrés dans le gaz, non seulement en Allemagne, mais ailleurs, en Europe. Et il est nécessaire de revoir ce type de politique pour nous assurer que les industries fossiles soient suffisamment financées. C'est également un point que nous devons examiner. Les industries fossiles n'ont pas pu, durant cette crise du gaz, se remettre à niveau suffisamment rapidement. Le gaz est devenu plus rare, mais il y a eu, par exemple, en Irlande un tiers de production éolienne en moins que prévu, et bien évidemment, tout cela a été remplacé par le gaz. Donc c'est la demande pour le gaz qui a augmenté avec ses prix au milieu de l'année 2021. Le prix avait déjà doublé, il avait quadruplé fin de l'année. Et on connaît évidemment la conséquence de la guerre en Ukraine ou encore de l'arrêt de Nord Stream. Donc voilà une situation qui se développe, qui est en gestation depuis bien longtemps, mais qui est, je pense, véritablement impulsée par la politique. Or la politique, on peut la changer. On peut certainement changer de politique, et j'espère véritablement que c'est de cela que nous parlerons aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Bjorn. Nous avons deux panélistes pour ce débat à deux voix. Jean-François, nous avons entendu que la récession arrive et que la stagnation se transformera peut-être en dépression. Alors on a quand même entendu les exemples positifs de la France et de l'Allemagne, pour faire face à ces situations. Avez-vous, avons-nous des instruments au niveau pan-européen ? Et comment ces deux pays peuvent-ils, en solidarité, aider le niveau européen justement à déployer ces mesures pour faire face à la récession et à l'inflation ? C'est une question vaste. Le gouvernement allemand a aidé les ménages et c'est une bonne chose pour l'ensemble de l'Europe. En grande controverse, on a dit qu'ils investissaient beaucoup trop. L'ampleur de l'investissement a fait question. Mais au final, ce sont les entreprises en Allemagne, ce sont les ménages qui sont soutenus, qui se portent mieux. Et c'est une bonne chose, une bonne nouvelle pour le reste de l'Europe, puisque c'est tout de même un moteur de croissance. C'est la comotive de croissance de l'Europe. Alors, ceci étant dit, ce que nous voyons, ce sont des gouvernements qui investissent énormément. Si vous regardez l'Europe, au début de l'année, sans l'Allemagne, on était déjà à 300 milliards depuis le début de la guerre, qui avaient été investis par les gouvernements nationaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'il y a une crise, l'Europe avance, en fin de compte. Et ce que l'on observe, c'est un changement même de philosophie, en particulier de la part du gouvernement allemand, qui a approuvé un mécanisme pan-européen, comme on l'a fait pour la COVID, comme on l'a fait pour les régimes de chômage, on s'en souviendra. Donc, c'est un mécanisme au niveau de la Commission européenne qui permet d'octroyer des prêts pour financer les pays qui seraient en difficulté en termes de chômage, en pleine explosion durant cette période de crise. Ce que nous pensons, c'est que l'Europe devrait faire la même chose au niveau de la Commission européenne pour avoir des décisions liées à la crise énergétique et des mécanismes à mettre en place pour aider les gouvernements. Donc, pour profiter de ce rendement faible lorsque la Commission européenne va sur le marché pour se financer et pour offrir un prêt, c'est une sorte de mutualisation de la dette, si je puis le présenter comme cela. Donc, ce sont des prêts, évidemment. Ce ne sont pas des subventions comme durant la COVID. Mais même le gouvernement allemand a marqué son accord sur ce point. Alors, il a un petit peu traîné les pieds, ceci étant, au moment de discuter du financement, je caricature un peu, mais très clairement, nous voyons une évolution vers ce nouveau mécanisme. Et l'idée, c'est d'avoir, donc, ce prêt au niveau européen pour aider l'eurozone et la crise énergétique. Alors, c'est une très bonne nouvelle parce que ça signifiera qu'on est sur un terrain d'égalité. Bon, évidemment, l'Allemagne, il y a beaucoup plus de ressources financières ou en tout cas, beaucoup plus d'influences financières que la Grèce ou l'Italie. Et on le voit, il peut y avoir également des tensions politiques. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, par exemple. Le Royaume-Uni qui est seul après le Brexit, on voit énormément de volatilité là-bas. Et à 30 ans, on est au-dessus du taux pour la Grèce. Donc, ça montre bien toute la protection européenne dans ce contexte. Alors, si en plus de cela, on a un mécanisme pan-européen qui permet de faire face à la crise énergétique, on a vraiment, alors, une boîte à outils, un instrument hyper puissant pour aider les intervenants. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, si vous me le permettez, j'interjecte. Voilà. Je réagis parce qu'il faut tout de même se rappeler du prix. Le prix est un signal en théorie économique et donc prix élevé signifie pénurie élevée. Le gouvernement allemand et tous les gouvernements soutiennent les consommateurs. Oui, ça ne signifie qu'une chose, ils encouragent plus d'usage de la même énergie qui n'est pas là. Donc, voilà ce qui se passe sur le marché de l'énergie. Énormément de subventions pourraient même encore amplifier la situation et on pourrait se retrouver avec la nécessité d'injecter 200 milliards par an pour stabiliser les prix. Et là, là, on serait totalement hors de portée pour l'économie. Donc, on peut éventuellement le faire à court terme, mais la meilleure manière de réduire la pénurie, c'est d'augmenter l'offre. et je ne vois pas suffisamment de gouvernements qui vont dans ce sens. Bon, à part l'option charbon en Allemagne qui est complètement ridicule dans le contexte du débat climatique. Si vous me permettez, je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait. Totalement d'accord. Donc, le point de vue de l'économiste, bon, investir beaucoup, dépenser beaucoup dans les investissements, c'est très bien, c'est intelligent, par opposition à ce qu'on fait actuellement. Bon, je parlais des 300 milliards au niveau européen, les 200 milliards allemands, 95 milliards qui sont promis pour geler le prix du gaz et de l'électricité, c'est ce qu'on a fait en France. Mais ça, c'est court-termiste. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il vaudrait mieux utiliser l'argent public en investissant massivement sur le nucléaire à moyen terme parce qu'évidemment, c'est dans plusieurs années, mais il faut investir maintenant pour le nucléaire à moyen terme pour avoir une indépendance énergétique, une énergie zéro carbone et dans le même temps, voilà, on a, c'est pas l'un ou l'autre, c'est et, nous devons investir massivement dans les énergies renouvelables en attendant que le nucléaire soit à niveau, que le neuf nucléaire soit à niveau. On l'a vu en France, on investit massivement parce que beaucoup de ces centrales aujourd'hui sont dépassées, elles sont trop vieilles et donc il faut, voilà, du renouvelable, le temps de les remettre à niveau. Donc on doit dépenser et les montants, quels qu'ils soient, sont nécessaires. Qu'on investisse donc dans le renouvelable, dans tout ce qui est vert, bon, c'est un investissement, on peut l'amortir sur 20, sur 30 ans. un parc éolien offshore, on peut l'amortir en 15 ans, même plus vite. Donc c'est un vrai investissement par opposition à ce que nous appelons l'arrêt du signal prix, ce qui est une très mauvaise chose à faire. C'est ce qu'on fait en Allemagne, mais, vous savez, au final, les gens se disent, moi je continue à prendre la voiture parce que finalement ça ne coûte pas cher puisque le gaz coûte moins cher et que l'électricité est fixée à un certain prix. Et c'est le cas. Bon, voilà, ceux qui ont une voiture électrique aujourd'hui en France sont très heureux vu les grèves dans les stations. Voilà, donc c'est tout à fait anachronique. Nous devons investir pour... Merci. Herzog. Claude parle sans micro. Voilà. Je crois que c'est un débat extrêmement important. Il faut qu'on situe bien la nature de la crise aujourd'hui et l'impact que ça a sur la géopolitique ou inversement la géopolitique que ça a sur la crise économique. Il faut qu'on prenne la mesure de ça sinon nos solutions elles ne seront pas bonnes. On aura des solutions court-termistes et même... Bon, je ne sais pas si les Français sont heureux de la voiture électrique, je peux vous dire franchement qu'il n'y a pas de prise pour les recharger. Alors de toute façon, on est en panne d'investissement dans les infrastructures pour tout. Donc il faut qu'on soit bien conscient de ça. Je vous propose de donner la parole trois ou quatre minutes à Philippe Herzog qui a beaucoup travaillé sur la macroéconomie et qui s'est préparé pour aujourd'hui aussi pour nous faire comprendre, pour qu'on prenne conscience. Après on partagera, on partagera pas. Jean-François, on aura le débat avec toi. Bjorn, évidemment, on aura le débat avec toi. C'est très important. Mais il faut quand même qu'on reparte un petit peu de... qu'on comprenne bien où on en est la situation aujourd'hui au niveau global et les impacts que ça a sur notre Europe. Évidemment. Philippe Herzog, tu peux venir un petit peu à la tribune, mais je te propose de ne pas dépasser quatre minutes. Alors, malheureusement, je dois vous quitter, disait Bjorn. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, c'est Bjorn qui va nous quitter, mais merci d'avoir été là, Bjorn, mais franchement, si tu peux écouter Philippe et puis après tu t'en vas. Mon propos, il repose sur le... pour moi, une évidence. C'est le rôle majeur que joue la géopolitique aujourd'hui. Il y a un changement d'époque. Il y a un changement d'époque. Il y a une repolitisation de l'économie. Vous lisez Financial Times, ils vous diront, attention, on est dans une époque post-néolibérale avec un retour massif des États et avec au cœur ce problème des deux blocs que cherche à établir l'Occident et les États-Unis plus exactement. Et ceci va surdéterminer aussi nos problèmes énergétiques et du nucléaire. C'est ça que je veux dire. on a... Il y a une recomposition de l'économie globale en ce moment. Elle est liée à la géopolitique. La politique reprend le dessus. Et le problème, c'est que l'Europe va avoir à faire des choix stratégiques, effectifs. C'est pas que des questions techniques. Les problèmes du financement vont être extrêmement difficiles, beaucoup plus que ce que dit mon ami Robin, je pense. Donc ça, c'est vraiment le point de base. D'ailleurs, tous les jours, on apprend la pression politique des États-Unis sur leurs alliés et dans le monde extérieur. Il y a l'extraterritorialisation de la politique américaine est absolument criant. Je vous donnerai un seul exemple. Même BlackRock, le numéro 1 de l'asset management mondial, qui brasse des trillions des trillions de ressources, qui a voulu commencer à se diriger vers des investissements écologiquement et socialement responsables. Il s'est fait rentrer dedans aux États-Unis par les champions de l'armement, par les pétroliers, par ceux qui font le gaz de schiste et qui reprennent le dessus. Enfin, il faut avoir les yeux en face des trous. Ça compte, la géopolitique. Si nous, nous n'avons pas de stratégie en Europe, c'est notre problème. Mais d'autres ont une stratégie, les Américains, les Chinois en particulier. Les conséquences en géoéconomie sont déjà visibles avant même. La guerre accélère ces choses. Du coup, c'est pour ça que les États-Unis sont annoncés comme les grands gagnants de la guerre, parce qu'ils ont une stratégie. Ça se traduit déjà dans les chiffres. Le dollar remonte. L'euro baisse. La monnaie japonaise, n'en parlons pas. C'est très important les mouvements des monnaies. Les balances des paiements. On a vécu des années et des années à dire nous, on est excellentaires dans l'Union européenne. Je suis désolé de vous dire qu'on est en train de devenir déficitaires, notamment parce que l'Allemagne est frappée, d'ailleurs, mais l'Allemagne va, elle, avoir une stratégie pour rebondir. Les Etats-Unis avaient un déficit majeur, ils veulent le réduire. Ça a commencé par Trump, ça continue par Biden. C'est la même chose. Et ce déficit diminue. Ils refont leur puissance industrielle. Est-ce que ça compte pas, ça, dans notre réflexion ? Alors oui, je pense comme Bartak que l'Europe a des soucis à se faire. Quand il parle de désintégration, de risque, il a raison. Le problème, c'est mon deuxième point, la solidarité s'annonce. Il y aura de la zizanie dans l'Union européenne. Si l'Allemagne a des moyens massifs et elle a sa propre stratégie, précisément, et qui n'est pas favorable au nucléaire, pour le moment, et loin de là, à mon avis. Donc, il faut savoir que ce problème de solidarité est posé. C'est la première fois que deux commissaires, la France n'a jamais rien dit par rapport à l'idéologie allemande qui a été dénoncée tout à l'heure en matière de Green Deal et compagnie. Mais, comment dire, quand deux commissaires, Breton et Gente Loni, écrivent publiquement pour dire qu'il y a un problème de solidarité lié à la politique allemande, c'est quand même impressionnant. Il y a quand même des gens courageux. À la commission, je n'en doutais pas, mais enfin, ça, ça m'impressionne. On ne peut pas être en dessous d'eux. Ce problème de solidarité, il y aura de la zizanie parce que ça va tanguer plus et ça m'amène à mon troisième point. Je n'ai pas précisé sur la finance pour qu'il n'y ait pas d'illusions. Le problème géopolitique et le problème de la capacité de l'Union à avoir une stratégie sur le nucléaire, qui est la conclusion du colloque, c'est là-dessus que je voudrais amener dans la conjoncture précise. il suffit d'écouter le FMI. On va vers une récession. D'ailleurs, ça commence en Allemagne. Et cette récession, la question qu'on se pose, est-ce qu'elle sera profonde ou pas profonde ? Mais elle peut être très profonde. Elle peut. Il y a quand même des choix politiques à faire plus lucides par rapport à ça. Les banques centrales ne pourront pas faire comme en 2008. ils sont arrosés de liquidités. C'est une des sources majeures de l'inflation. Ils le disent. Il n'y a pas que moi. Les banques mondiales ne pourront pas soutenir comme avant. Ils sont obligés d'augmenter les taux d'intérêt. Ils peuvent reprendre des dettes à leur bilan. Ça, ils le feront, même aux Etats-Unis. Mais ils ne vont pas reprendre des dettes pour les investissements du nucléaire. Il faut que ce soit clair. Déjà, on essaie de sauver que l'Italie et que les spreads ont augmenté. Donc, il y a déjà du rachat. Mais c'est pour aider des Etats en difficulté. C'est un problème mondial. D'ailleurs, certains sont au bord de la faillite, le Sri Lanka, l'Argentine et compagnie. Dans une vue globale, il faudra faire entrer ça. Donc, les politiques monétaires n'en attendaient pas le miracle. Les politiques monétaires travaillent avec des banques. Les banques, merci le travail de l'Union européenne, sont plus solides et plus résilientes qu'elles n'étaient dans la crise de 2008. Mais les marchés financiers sont spéculatifs. Et maintenant, voilà que les fonds de pension britanniques et autres vont être frappés, c'est-à-dire les assureurs. Ça ne vous étonnera pas que les assureurs peuvent avoir des problèmes. Donc, la crise financière peut et va se déclencher ailleurs. Alors, ce qui ramène l'importance des problèmes des budgets, et ça fait des années, d'ailleurs, que la Banque centrale européenne a dit aux étapes, vous ne faites pas ce qu'il faut au niveau budgétaire, on ne peut pas tout faire. De quoi qu'il en coûte, non, il y a une fin du quoi qu'il en coûte au niveau de la politique monétaire. Il faut que les budgets entrent en scène. Alors, le budget, est-ce que ça va être pour faire de la solidarité autour de l'Allemagne qui voudrait bien qu'on mutualise, effectivement ? Soyez tranquilles, les mutualisations ne vont pas se faire pour financer du nucléaire, elles vont se faire pour financer du Green Deal ou autres mesures, mais pas forcément dans le domaine que nous souhaitons. On a un problème de politique budgétaire, mais les Etats sont archi-endettés. Ils sont archi-endettés. Et puis, ils sont accaparés dans le court terme et je comprends bien pour aider les populations et les entreprises en difficulté. Donc, le problème de l'investissement de long terme est dramatiquement posé dans un contexte de récession et de surendettement des Etats. Et donc, comment ils vont faire place à de l'investissement de long terme ? En termes techniques, je veux dire, ou politiques ou techniques, le grand problème, c'est dérisquer les investissements de long terme et en particulier dérisquer, abaisser le coût du capital. C'est ça, le problème fondamental. Et c'est un problème de géopolitique. Entre parenthèses, je vous signale toujours du Financial Times. Je suis désolé, c'est le meilleur journal du monde. Je n'y peux rien, c'est le journal global. Parlant des sanctions américaines sur la Russie, nous, nous, on pense tous aux sanctions et fournitures d'armes, quoi, grosso modo, et sanctions au niveau du gaz. Mais parlant des sanctions monétaires ou financières, on lit dans Financial Times, elles sont d'une férocité sans précédent. Je cite, sous-estimons pas les sanctions pour faire de la Russie un paria de l'économie globale. c'est-à-dire que, alors, allez faire des investissements de long terme en dérisquant vos investissements alors que ça devient des choix politiques et englués dans une logique de bloc. C'est ça que je veux dire. Alors, le problème du budget, c'est aussi celui des aides publiques. Est-ce que la commission va accepter, en termes de solidarité, traiter le problème des aides publiques avec des distorsions intracommunautaires ou pas, on saura bientôt, mais Mme Vestager a quelques soucis à ce sujet. Mais il y a beaucoup d'autres aspects à considérer et ça m'amène, et je termine parce que sinon je serai trop long, tout de suite aux conclusions qu'on veut donner dans le colloque. Il faut une stratégie européenne dans ce contexte, c'est très difficile. On parlait d'autonomie stratégique, malheureusement on n'en parle même plus parce qu'on est entré dans une logique de bloc et de bagarre géopolitique, je suis désolé de le dire. Donc il faut aider la commission et ceux qui sont dans cet espace à prendre conscience de ça et à pousser vers une stratégie. Moi je pense que si on veut dérisquer l'investissement techniquement, on pourrait faire des emprunts communautaires mais ça ne se fera pas ou même en France vont-ils faire un emprunt auprès des Français pour financer le programme nucléaire ? C'est des questions qu'on doit absolument se poser, sinon il n'y aura pas les 6 plus 14, il n'y en aura pas parce qu'on ne pourra pas financer. L'État n'a pas des poches si profondes alors on donne des chiffres qui sont sous-estimés. Mais bon, donc il y a là un problème qui m'amène à notre conclusion. Il faut rendre crédible l'investissement dans le nucléaire et c'est fragmenté l'Union ça a été dit par Yann Bartak et Claude l'avait dit tout à l'heure aussi c'est trop fragmenté il faut qu'apparaissent sinon au niveau de la commission à d'autres niveaux c'est-à-dire des États volontaires pour le nucléaire des signaux politiques majeurs qui vont calmer les problèmes de risque des investisseurs et des financiers parce que les États ne suffiront pas à financer la reprise du nucléaire pour moi c'est quelque chose d'évident et ceci amène au problème d'abord du pacte de solidarité énergétique on a deux idées pacte de solidarité énergétique sinon en guise de solidarité ce sera le zigzag et la zizanie et deuxièmement pour la concrétisation d'un pacte de solidarité des coopérations entre États volontaires qui ne seraient plus dissuadées systématiquement par l'Allemagne l'Autriche le Luxembourg pour citer les réactions les plus virulentes donc ça se fera à géométrie variable il faut une coopération renforcée structurée et c'est fini et si ça existe à ce moment là vous pouvez il faut l'idée de filière industrielle européenne on fera pas tous la même chose on aura pas tous les mêmes sources mais l'idée d'une filière industrielle s'accréditant vous avez une chance d'arriver à résoudre les problèmes du financement merci Philippe c'est important cette intervention je pense qu'on peut faire réagir Jean-François quand même puisque tu l'as contredit sur beaucoup de points en deux minutes horloge évidemment et peut-être prendre vos questions c'est pas pour y répondre tout de suite si vous avez des questions sur cette intervention de Philippe avec des demandes d'analyse complémentaire qu'on va pas faire tout de suite mais pour bien qu'on réfléchisse parce qu'effectivement la commission qui est face à la demande de réformer le marché comment elle va faire elle a besoin aussi de la mobilisation de la société pour pouvoir le réussir donc nous on veut y contribuer et puis on va pas anticiper toutes les conclusions parce qu'on va les amener les conclusions au fur et à mesure des tables rondes et notamment dans la deuxième sur la politique des états on va voir d'abord si c'est possible si les états sont d'accord pour aller vers une filière européenne nucléaire à mon avis on a du souci à se faire aussi là mais enfin n'anticipons pas alors est-ce que Jean-François tu as envie de réagir et puis vous m'excuserez mais on avait décidé avec Emilia comme ça on se relaie parce que Jean-François je suis d'accord en fait avec beaucoup de choses que vient de dire Philippe finalement il parlait d'extraterioritalité en parlant des états-unis je remarque quand même que l'extraterioritalité elle a surtout démarré quand la Russie envahit l'Ukraine mais je suis complètement d'accord sur le diagnostic sur la nécessité l'impérative nécessité d'une indépendance énergétique non seulement il y a le réchauffement climatique on a vu cet été que ça y est ça commence à être vraiment sérieux mais il y a cette indépendance énergétique qu'il faut faire en très 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 période de temps très limitée or ce qu'on voit bien c'est les blocs qui sont en train de se constituer Russie plus Chine les Etats-Unis ouest mais moi ce qui m'intéresse beaucoup pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe c'est que l'Europe on a vraiment le risque d'être seul c'est-à-dire que les Etats-Unis pour l'instant c'est notre premier fournisseur de gaz avec la Norvège aujourd'hui la solution c'est le gaz le charbon à très court terme parce que je ne sais pas pourquoi on n'investit pas plus dans le renouvelable ça va aussi vite que ça et on peut rapidement se mettre des moyens en terme mais aujourd'hui le choix qu'on fait avec la taxonomie c'est de favoriser notamment le gaz mais le gaz ça met très longtemps à se mettre en place et puis surtout on se met dans les mains du Qatar de l'Algérie des Etats-Unis de la Norvège surtout ces deux derniers étant les principaux mais pensons une dernière chose c'est peut-être qu'on a Joe Biden qui va laisser place à un Donald Trump et on a déjà ces débats aux Etats-Unis d'arrêter de faire des embargos sur les exportations de gaz et de pétrole on peut avoir une coupure du gaz aussi qui vient des Etats-Unis donc pour moi la solution européenne elle est essentiellement de deux ordres renouvelables et nucléaires il n'y a que comme ça qu'on aura une indépendance énergétique industrielle une vraie filière qui soit un petit peu intégrée verticalement et il y a une des questions que j'ai vu passer qui me semble excellente c'est là où il faut innover dans le nucléaire sur les générations 4 parce qu'il faut aussi penser à l'indépendance de l'énergie nucléaire c'est-à-dire qu'en termes de combustible en termes de matériaux en termes de tout il faut qu'on pense de façon filière intégrée la même façon pour les renouvelables avec les panneaux solaires le polysilicium pour les panneaux pour les pales lithium pour le cuivre il faut se mettre des filières indépendantes je ne sais pas qu'il faut rouvrir on est en train d'avoir ces débats-là en Espagne au Portugal de rouvrir des mines de lithium etc pareil en Allemagne pareil dans la Lorraine d'avoir des questions mais c'est des bonnes questions qu'il faut se poser il faut avoir une indépendance énergétique mais ce n'est pas ouest contre les autocraties c'est l'Europe qui doit se penser indépendante énergétiquement et donc encore une fois et je termine là c'est nucléaire et renouvelable et renouvelable très vite maintenant le nucléaire il faut penser à une filière indépendante et il ne faut pas aller chercher du combustible en Russie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à Bjorn et Jean-François pour leur contribution au panel donc maintenant nous avons la troisième partie de cette intervention les changements profonds pour l'énergie carbone donc je vais demander à Olga de venir m'accompagner alors oui on est toujours dans la même partie on parle toujours d'investissement et on en arrive maintenant au changement climatique à l'urgence climatique donc on a deux interventions il y a une vidéo de Dimitri Mariacine Dimitri Mariacine vient de la Commission pour l'Europe Commission économique pour l'Europe des Nations Unies et remplace Olga Algeriova donc j'ai le plaisir de vous parler dans le contexte d'une instabilité mondiale sur le champ et du changement climatique comme on le sait tous l'énergie est critique pour la paix la coopération le développement durable et la qualité de la vie dans notre région et au-delà pour avoir davantage d'énergie pour tous d'énergie durable c'est essentiel c'est essentiel pour mettre en oeuvre l'agenda 2030 pour le développement durable et les accords de Paris la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe est une activité orientée sur les résultats nous avons une approche globale et nous sommes agnostiques en termes de technologie nous savons que pour s'attaquer à l'énergie c'est essentiel pour répondre aux nombreux défis que doit relever l'humanité chers collègues nous sommes à un tournant critique notre région a été exposée à un conflit géopolitique on a des vagues de chaleur des incendies de forêt etc la groupe de la réaction aux crises sur la question alimentaire qui s'est réunie au mois d'août cette année s'est concentré sur l'impact de la crise énergétique il y a des messages importants là-dedans par exemple davantage de personnes maintenant devront se retrouver dans une pauvreté extrême et une insuffisance alimentaire au-delà de 2020 et le monde se trouve à la merci d'une crise énergétique majeure et on ne peut pas ignorer les objectifs climatiques les modèles climatiques indiquent que les actions nationales et que selon les accords de Paris et la COP26 ne pourront pas parvenir à la neutralité carbone et éviter le réchauffement climatique de 1,5 à 2 degrés à moins que l'on décide d'une approche intégrée et équilibrée pour s'attaquer à ces crises multiples qui pourraient mettre en danger le bien-être des sociétés et de notre avenir donc nous avons besoin d'action climatique immédiate et il faut avoir un objectif de décarbonisation il faut accélérer la transition vers la neutralité carbone et l'économie circulaire et s'assurer que le processus suit les principes d'une transition juste même s'il faut aller vite je suis convaincu que collectivement on peut atteindre ces objectifs et satisfaire nos besoins énergétiques tout en soutenant une croissance économique raisonnable il est le temps maintenant pour l'Europe et le reste du monde et nous avons les solutions par exemple les gouvernements doivent développer des systèmes énergétiques neutres avec toutes les technologies existantes il y a des stratégies claires les décideurs politiques peuvent utiliser cela pour parvenir à un système énergétique neutre en carbone le déploiement d'énergie renouvelable des technologies de combustible fossile haute efficacité l'énergie nucléaire l'hydrogène et une bonne gestion des ressources naturelles intégrées tout cela fait partie du mix de solutions pour parvenir à une croissance durable et d'avoir quand même un mix énergétique quand on regarde notre mix énergétique il est important de songer à l'impact climatique sur nos options et de garantir que l'on peut construire des systèmes énergétiques résilients il est également impératif de se concentrer au-delà de la fourniture énergétique la courbe de la demande énergétique des améliorations énergétiques et son utilisation si on se concentre seulement sur les stratégies pour réduire la demande quand la demande va rester élevée comme elle est maintenant ça n'amènera que des crises de même comme on entend beaucoup parler de l'électrification du transport de l'agriculture entre autres il faut se rappeler que pour que ça réussisse nous avons besoin de décarboniser simultanément nos systèmes électriques les solutions numériques peuvent nous aider à naviguer dans cette crise énergétique on peut avoir des solutions court, moyen et long terme avec des transformations innovantes pour optimiser l'efficacité tout en développant la résilience il y a plusieurs documents qui ont été publiés pour discuter de la possibilité d'avoir des systèmes électriques numériques de nombreuses recommandations de politiques pour accélérer ce processus et dépasser les obstacles à la numérisation de l'électricité il faut également avoir accès aux données ça c'est essentiel enfin la coopération publique privée est essentielle pour soutenir nos pays en Europe et au-delà pour construire des systèmes énergétiques résilients et accélérer la transition énergétique vers la neutralité carbone de manière consciente et sociale pour s'assurer que les résultats de cela sont bien durables la collaboration avec le secteur privé et y compris les institutions financières internationales seront essentielles pour faire les investissements énergétiques à bas carbone et cela doit être flexible il y a que quelques semaines avant que des pays des investisseurs en Europe doivent renouveler leur engagement pour développer le renouvelable et des technologies bas carbone pour mettre un terme à la dépendance des combustibles fossiles donc j'en appelle à tous les participants présents aujourd'hui de reconnaître le besoin vital de construire la solidarité en Europe et dans le monde et d'être des instruments du changement dans la trajectoire du changement du mix énergétique et d'avoir des actions immédiates qui nous empêcheront d'avoir des catastrophes pour avoir un mix énergétique durable merci beaucoup merci beaucoup oui c'est formidable de voir que les Nations Unies par sa commission économique pour l'Europe reconnaît la nécessité d'inclure toutes les technologies bas carbone y compris le nucléaire on est trois semaines de la COP 27 donc beaucoup de discussions qui veulent avoir pas de carbone du tout d'ici à 2050 j'ai donc Dinara Ermakova qui a son t-shirt bleu pour le nucléaire donc est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots tout d'abord de mouvement pour la jeunesse et comment attirer la jeune génération vers le nucléaire merci merci de me recevoir il y a de nombreux avantages à introduire les jeunes dans la conversation parce que nous pouvons fournir ou apporter un avis non biaisé sur ce que l'on souhaite voir dans les entreprises et les défis que l'on peut identifier et cela vous donne une autre perspective peut-être à partir de laquelle vous pouvez apprendre et les jeunes en général travaillent plus de manière collaborative ne s'intéressent pas trop à la politique et c'est de se connecter plutôt que de se déconnecter en fonction de la politique et il y a plusieurs défis que le secteur privé va devoir relever et je vais vous parler de l'acquisition de talent et un petit peu de là quand il y a des défis à relever il y a toujours une solution et trouver une manière d'interagir les uns avec les autres suivante s'il vous plaît donc en tant qu'ingénieur on fournit des chiffres et bien sûr je ne peux pas me passer de chiffres et en fait c'est l'une des représentations faites pour gérer les centrales éclaires selon le niveau d'activité et vous voyez la partie opérationnelle va de 50 à 80 ans et à un moment donné on a besoin au moins de 600 personnes la moitié doivent être des ingénieurs les autres sont administratifs et juste pour une petite référence aux Nations Unies on a une capacité de plus de 100 gigawatts et annuellement on n'a que 600 nouveaux diplômés ingénieurs donc à un moment donné on va ne plus avoir assez d'ingénieurs formés et l'objectif est d'avoir 400 gigawatts de plus d'ici à 2050 ça sera une autre difficulté pour le secteur pour préparer le personnel à reprendre et transférer ces connaissances j'ai un article récent que j'ai lu qui montre que ce n'est pas la vie publique ce n'est pas le financement qui va poser problème mais c'est le manque de personnes qui voudront travailler dans les centrales nucléaires qui seront prêts à les construire qui pourrait être le défi le plus important et c'est pour cela que je n'ai pas vu beaucoup de conversations où il y a eu quelques rapports en 2000 qui discutaient de ce problème qu'on n'aura pas suffisamment de personnes formées dans ce secteur et il y a d'autres secteurs qui vont bénéficier d'ingénieurs de consulting par exemple mais nous voulons parler davantage des solutions qui visent à préparer des spécialistes avec des qualifications très élevées dans le secteur nucléaire suivant Il y a de nombreux défis qu'il nous faut relever au niveau du transfert des connaissances c'est un problème aux Etats-Unis parce que les gens veulent prendre leur retraite ils ont pour la plupart déjà dépassé l'âge de départ à la retraite depuis 10 ans et qu'en donné les creux que nous avons connus dans les années 70 et 80 le problème c'est que personne n'entamait des études en ingénierie nucléaire et puis maintenant le problème c'est qu'il y a trop de jeunes qui n'ont pas assez de connaissances qui n'ont pas assez d'expériences et c'est quelque chose que l'on retrouve au niveau des laboratoires nationaux au niveau de l'entièreté de la filière et donc nous sommes confrontés quand même à un sérieux problème à cela se rajoutent les problèmes de la sécurité ce n'est pas que ce soit un problème en soi mais il devrait y avoir de nouveaux mécanismes permettant aux travailleurs étrangers qui ont été formés dans un autre pays et qui désirent rester qui émettent le souhait de rester mais qui en raison de questions réglementaires par rapport aux vérifications partant sur leurs antécédents et qui dès lors ne pourraient se voir conférer la citoyenneté ça pose des problèmes également par rapport à la rétention de ces personnes talentueuses d'où l'importance de passer des accords entre les différents pays et d'ancrer tout cela dans un esprit de coopération donc c'est vrai que la formation d'éducation coûte une fortune aux Etats-Unis j'ai l'impression que l'industrie aurait un rôle à jouer j'ai l'impression qu'en Europe il y a de relativement bons exemples qui montrent que les entreprises peuvent et bien financer des étudiants en se disant qu'une fois qu'ils seront diplômés ils pourront rejoindre les rangs de l'entreprise ça motive ainsi les jeunes ça motive les étudiants à travailler sur le terrain sachant qu'on leur offre une sécurité d'emploi c'est particulièrement motivant voilà je sais qu'une fois que je serai diplômé je trouverai un job bon évidemment toujours par rapport à l'éducation à l'enseignement se pose la question des infrastructures c'est vrai qu'il y a eu des revendications qui ont été exprimées et certaines écoles ont dû fermer leur département d'ingénierie nucléaire faute de candidats on parle de la renaissance du nucléaire et le problème c'est que maintenant les écoles les écoles essayent de se financer par le gouvernement pour rouvrir les portes de leur département mais en même temps il y a une pénurie de personnel enseignant ce qui veut donc dire que tôt ou tard il y aura des écarts qu'il faudra combler il va falloir qu'on y réfléchisse qu'on anticipe les choses parce que si on veut ouvrir de nouvelles centrales ouvrir de nouveaux départements il va falloir s'atteler à la tâche travailler sur la question de l'éducation travailler à la question de la sécurité et collaborer beaucoup plus on n'insistera jamais assez sur l'importance de la collaboration alors la plupart des nouveaux venus en matière de nucléaire se trouvent essentiellement dans les pays les moins avancés dans les économies que l'on qualifie d'émergentes j'aimerais ici insister encore une fois sur le volet collaboration parce que l'Europe et de nombreux pays européens disposent d'un large savoir-faire en matière de nucléaire il suffit de regarder ce qu'ils ont fait en matière de cadre réglementaire et j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être aider ces pays à prendre des décisions au moment de commencer à travailler sur le nucléaire bon je ne sais pas peut-être que des pays comme la France pourraient envisager de le faire je crois de toute façon que ce serait beaucoup plus facile pour ce genre de pays s'ils savent qu'ils peuvent compter sur le soutien d'autres nations ils sauront qu'ils pourront ainsi profiter des connaissances acquises par l'Europe et qu'il pourra véritablement y avoir des échanges entre professionnels ils ne se limiteront pas à envoyer des étudiants pour qu'ils étudient en Europe mais pourquoi ne pas envoyer des professeurs pour qu'ils enseignent au Kenya au Nigeria pays qui ont émis le souhait d'ouvrir des centrales nucléaires certes ce sont des pays qui ne couvrent pas une surface très importante mais la population est quand même importante et les énergies renouvelables ne sont pas une solution pour ce genre de pays et donc leur offrir une solution leur offrir un accompagnement un soutien voilà ce savoir-faire nous l'avons nous nous proposons de le partager avec vous collaborons nous sommes prêts à vous accompagner sur le plan pédagogique et puis évidemment se pose la question du financement comme cela a déjà été dit c'est vrai que la Russie dégage de bonnes formules de financement voilà la Russie s'occupe de tout de tous les éléments accessoires à la collaboration et j'ai l'impression que l'Europe et les États-Unis devraient également plancher sur la question et offrir quelque chose de comparable offrir quelque chose de compétitif par rapport à ce qui existe déjà et je crois que de toute façon dans le cadre de la transition vers les renouvelables dans le cadre du travail de développement des batteries il faudrait diapose suivante s'il vous plaît que l'on parle du défi que représentent les matériaux on va de plus en plus prendre la direction des renouvelables il y a différents rapports qui sont sortis qui montrent qu'il n'y a pas suffisamment de minerais et donc le souci c'est qu'on dépend beaucoup trop dans nos modèles sur le stockage des ENR mais nous ne nous voilons pas la face ce n'est pas réaliste et tout particulièrement dans les pays en développement où il n'y a pas de stabilité dans l'approvisionnement énergétique avoir quelque chose qui n'est pas fiable c'est comme si vous donniez à quelqu'un un jouet et que la nuit venue vous le lui enleviez c'est absolument capital parce que quand on essaye de diriger des infrastructures médicales et si vous dépendez uniquement du solaire qui ne brille que la journée c'est un problème en l'occurrence ici il faudrait essayer d'aider les pays en développement à dégager des solutions et à réfléchir en profondeur à ces questions parce qu'il faudrait rencontrer des exigences de stabilité de fiabilité et au fur et à mesure que ces pays vont évoluer sur la voie du développement ils pourront alors explorer la voie des renouvelables voilà je vais maintenir là et si vous avez des questions je me ferai bien sûr un plaisir d'y répondre merci merci c'était de bons exemples de bonnes solutions par rapport à la coopération je vous en remercie la parole est maintenant à la salle y a-t-il des questions dans la salle Dinara est arrivée hier des Etats-Unis donc profitez de cette occasion qui vous est donnée pour lui poser un maximum de questions n'oubliez pas de poser vos questions dans un micro afin que celle-ci puisse être traduite merci beaucoup oui Dinara vient des Etats-Unis mais elle est originaire du Kazakhstan oui je voulais en parler j'ai oublié complètement d'en parler c'est vrai qu'il y a des pays qui regorgent de ressources d'uranium notamment mais on ne l'utilise pas pour construire des centrales nucléaires parce que c'est vrai que ça représente un coût majoritaire pour un pays tel que le Kazakhstan il y a eu un débat qui a eu lieu on s'est posé la question de savoir s'il nous fallait collaborer avec la Russie par rapport à cette question et la sécurité énergétique va dépendre de certains nombres d'éléments il est important d'avoir toutes les garanties comme quoi tout va bien se passer sinon ce sera une décision particulièrement difficile à prendre et en tant que pays le Kazakhstan se pose la question de savoir avec quel pays travailler et ne veut pas limiter ses choix uniquement à la Russie c'est la raison pour laquelle nous serions intéressés par voir quelles sont les options sur la table évidemment c'est difficile pour le moment parce qu'un financement aussi flexible que celui qui nous est offert par la Russie ne se trouve pas nécessairement sous les pieds d'un cheval très bien nous allons maintenant donner la parole à Henri Payère de l'AIEA qui pourrait peut-être nous parler de la collaboration internationale notamment du point de vue de l'enseignement et de l'éducation merci beaucoup Dinara un petit mot simplement sur Dinara on peut l'applaudir doublement pour deux raisons c'est vrai qu'elle arrive de berceler elle est très offensive comme vous avez vu ça c'est la première raison merci Dinara et la deuxième raison je pense qu'elle a mis le doigt sur un problème majeur qui explique aussi la crise du nucléaire dans notre Europe les enjeux de formation et de compétences et bien sûr nous avons toutes les autres questions nous nous avons mis l'accent sur l'économie et le financement des projets qui est un autre sujet très important mais si nous n'avons pas les hommes évidemment pour construire les centrales pour faire la recherche et pour passer les savoirs parce qu'il faut beaucoup de coopération sur le marché européen mais aussi sur le marché mondial tu l'as dit tu as montré les besoins en Afrique les besoins en Amérique latine en Asie partout 2 milliards d'habitants qui n'ont pas encore l'électricité il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire nous on l'a on s'en fout on appuie sur le bouton ça marche mais moi je reviens souvent d'Afrique je peux vous dire qu'il n'y a pas d'électricité dans la brousse mais dans les grandes villes on est coupé tous les 6 heures pour 6 heures les frigos ça décongèle les congélateurs aussi donc les gens passent leur vie à faire la course des courses pour pouvoir vivre tout simplement les entreprises elles ont encore des groupes électrogènes et les hôpitaux aussi mais pas obligatoirement il y a des drames majeurs qui nous attendent et alors je voulais vous faire la proposition mais ce ne sera pas moi qui vais l'organiser mais je vous propose quelqu'un dans la salle qui moi je peux soutenir d'organiser le prochain la prochaine séance des entretiens européens si ça existe encore sur les enjeux de formation de qualification et d'appropriation sociétale du nucléaire parce que là dessus je voudrais dire à Valérie que ce n'est pas de l'acceptation seulement qu'on veut c'est de l'appropriation et évidemment ça nécessiterait un colloque à lui tout seul Thank you very much So the 21st edition of the colloque